... Vous êtes l'un des leaders, un ancien reconnu dans la province du Tanganyika. Et le Tanganyika est une histoire que vous connaissez bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup des gouverneurs rentrants, de ceux qui détournent le déni public. Il y a des trucs qui se passent dans la province. À tant que leader et un ancien vivant dans la province du Tanganyika, quelle idée on peut ressortir de vous ? Moi, je suis très content de vous recevoir ce jour. Je suis d'abord né à Kalemi. Et aujourd'hui, 56 ans en Kalemi, ce n'est pas facile. Donc, j'ai une histoire dans cette province. J'ai un intérêt dans cette province, dans laquelle j'ai eu 17 enfants. C'est important. Et cette province a une histoire. La province du Tanganyika a une histoire. Malheureusement, les mauvais fils veulent décolorer l'histoire du Tanganyika. Je voudrais vous dire que le Tanganyika, c'est le nom du lac. Et ce nom indique le deuxième lac du monde après le Baïkal en profondeur. C'était un lac qui a une histoire. Avec ses deux poissons, le Nikal et le Tanganyika. Cette province, depuis sa jeunesse, depuis son histoire, n'a jamais connu l'histoire du tribalisme qui gangrène la province aujourd'hui. Cette province a pris tout le monde le long du lac. Certains ambiens vivaient ici. Le Burundais vivait ici. Les Tanzaniens traversaient facilement pour prendre les pièces de la société FITISAF, qui était la première et la grande usine de filature en Afrique centrale. Et aujourd'hui, la province est en train de courir des étapes qui ne sont pas les siennes, qui ne sont pas correctes. Des étapes qui consistent à cibler. Et non, celui-ci n'est pas d'ici. Celui-là est de là. Ce n'est pas bon pour une province. Et celui-là, non. Des petites choses inutiles. Moi, je pense que, pour revenir au dossier, la province du Tanganyika doit voir un gouverneur qui a aussi une histoire. On ne peut pas, j'ai besoin de voir les candidats. Les célibataires viennent. Très grave. Et les non-mariés viennent. Comme célibataires, il y a ceux qui sont mariés officieusement et ceux qui sont mariés officiellement. Il faut mettre le point sous la main. On peut se dire, je suis marié, mais pas officiellement. Pour être marié, il faut avoir un certificat de l'état civil. Voilà une personne mariée. Mais quand vous vous êtes rencontré dans un bar, vous vous retrouvez, 13e bureau, 48e bureau, ce n'est pas un mariage. C'est de la mésaventure. Donc, nous devons avoir un gouverneur marié officiellement. Il y a un problème très sérieux. Je voulais un peu revenir sur le sujet. Il y a un problème très sérieux sur la toile. Il y a des ceux-là qui disent qu'il faudrait avoir un gouverneur qui vient de tel ou tel autre coin de la ville, de la province. À tant que vous, qui est ce gouverneur-là qui peut vraiment bien gérer la province ? Moi, les coins ne m'intéressent pas. Qu'ils soient venus de gauche, de droite, du centre, du nord ou du sud, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la personnalité et la personne qui m'intéresse. La province a besoin d'une personne qui a la passion de la province, d'une personne qui a un passé dans la province, d'une personne qui a un niveau pour gérer la province, d'une personne qui a des atouts pour gérer la province, d'une personne qui connaît sa province et d'une personne qui s'engage pour la province. On ne va pas ramasser n'importe qui, de n'importe où il vient, mais je veux gérer la province. Comme je suis en train de voir les gens, les gens qui n'ont pas d'adresse académie, les gens qui n'ont même pas une équipe de pêche académie, qui veulent gérer la province. C'est grave. Donc, nous devons avoir des personnes qui ont une vision, une passion et une volonté de gérer la province. Voilà la personne dont moi je veux parler. parler des personnes de telles tribus, ça m'intéresse trop, si ce soit des tribus ou d'origine. Alors, parmi ces candidatures que vous connaissez au gouvernement de la province, qui parmi ces gens peut vraiment répondre à vos besoins en tant que catarmoniqués ? Non, non, je ne dirai pas les noms pour ne pas influencer l'électorat. Je voudrais simplement dire que les députés, parce que les gouverneurs sont élus au suffrage indirect, ils ne sont pas élus directement à la population, ils sont élus par les députés. Donc, que les députés prennent conscience, qu'ils mettent des personnes qui ne viennent pas chercher un mécat de maïs à la province, des personnes qui ne viennent pas chercher des costumes à la province, des personnes qui ont des moyens, qui ont la volonté, qui ont un niveau et qui ont montré des idées, quelques gestes en faveur de la province pour dire que la province doit aller de l'avant. Voilà la personne dont je veux. Voilà, donc je vois si tel nom, j'aime tel nom, non, non. Que les gens voient, celle-là n'a jamais travaillé, n'a pas un passé, n'est pas marié, n'a pas d'enfant ici, n'a pas de maison, en personne, pas de maison. Ça fait la maison d'un grand frère, des maris, des noms. Mais personnellement, on n'a pas de maison. Des gens qui ont des tournées, qui ont malgérées, qui ont un passé noir, on pourrait les amener à la province. Et nous devons être corrects à ce niveau-là. Le problème du retard dans la gestion du gouverneur, c'est un problème qui impacte la gestion du pays en général. Nous avons élu, nous sommes à un niveau où nous devons dégager les dossiers pour que les gouverneurs soient connus. Dès qu'ils seront connus, ils ont leur charge. Et j'insiste que les députés, les points des mots d'ordre, donc Kishasa a dit, au Paris a dit, que ce soir ne revienne pas au Tanganyika, les mots d'ordre. Comprendre les personnes qui peuvent influencer, impacter positivement la province. Les mots d'ordre doivent tomber. On doit prendre des gens qui peuvent aider la province à avancer. La province, on a eu le gouverneur Zoé, qui avait la volonté, qui a essayé de bouger la province. Il est parti, mais aujourd'hui, nous pensons que nous devons changer la donne. Les demandes d'ordre, vous faites à des gens acquis à cela ? Non, ce sont les regroupements politiques. Non, je ne sais pas, pas des partis politiques, j'ai dit, des regroupements politiques, de tous ceux qui connaissent. Parce qu'ils font les députés, ils font les gouverneurs à Kinshasa. Alors que la province n'a pas besoin de gouverneurs de Kinshasa. La province a besoin de gouverneurs qui vivent dans leur province et qui ont l'intérêt de leur province et qui savent les problèmes de leur province. Les gouvernants ne doivent pas les forger à Kinshasa. On doit laisser aux députés les mains libres, sans gants, pour qu'ils choisissent les députés de leur choix, afin que la province soit gérée normalement. Et à présent, la population demande les chrétiens qui tournent à la tête de la province. Vous, en tant que citoyen... Je ne suis pas dans les noms. Vous savez, le mot province, le mot gouverneur, c'est un grand nom. Dans les États fédérés aux États-Unis, les gouverneurs, c'est un chef d'État dans un État. Parmi les 52 États des États-Unis, les gouverneurs de Californie, c'est un gouverneur chef d'État. Vous comprenez ? Vous allez dans certaines provinces ici, où j'ai été, qui galent, à NRC, partout, on les appelle les chefs de préfecture. Ce sont les préfets. Ici, tout le monde pense qu'on vient du champ entre les provinces. C'est pas comme ça. On ne peut pas venir du champ entre la province. C'est l'administration. Le gouverneur, c'est un chef d'administration, il doit être averti pour éviter les problèmes. Donc, moi, je ne suis pas sous le nom des gens, mais j'ai dit que on doit éviter les farfelus, les impostures, les parvenus des gens qui viennent déranger la province, prendre l'argent et partir. On n'a pas besoin de ces gens comme ça. J'ai vu, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui sont dans les cités des noms parce qu'ils ont des pots de vin. Nous ne sommes pas des pots de vin, nous disons que la province ne va pas être gérée par des gens dignes, des fils dignes, pas des gens qui se promènent des mains et qui disent non, ils prennent un crédit à gauche de 2 000, enfin, ils ne se sont pas payés, on va suivre le gouvernement. C'est pas normal. À vous attendre, c'est comme si vous aviez peur de dire des mots clairs parce qu'il y a ces candidats qui ont leur mari général ou généraux. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire ? Je ne veux pas faire des procès d'intention. non plus citer le nom des gens. Moi, je veux faire un débat scientifique. Je veux dire qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être des candidats. Des gens doivent se retirer d'eux-mêmes avant que je cite leur nom. La prochaine émission, je citerai leur nom. S'ils ne se retirent pas, je vais citer leur nom. Ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas de pouvoir de nous gérer. si l'occasion n'est pas autorisée de se retirer, je vais citer leur nom. Toi, tu ne mérites pas, toi, tu ne mérites pas. Et je vais dans les critères, pourquoi ils ne méritent pas. Maintenant, je leur demande de se retirer. De tant que ce n'est pas un lit de chat où tout chat, tout matou vient dormir là-bas. c'est un champ de gens éduqués. Et quand vous dites ça, ces candidats de ces retirer faits à les gens qui... Ils se connaissent. Vous savez, quand les rois parlent, les délinquants se connaissent. Ils savent ce que je parle. Les gens avertis connaissent de quoi je parle. Et pour terminer, qu'est-ce que la population du Tanganyika en général peut comprendre de votre message à tant que leader et un ancêtre du Tanganyika par rapport à toutes ces candidatures qui s'affichent à la liste ? Moi, je pense qu'il y a des gens d'eux-mêmes qui ne sont pas décrits. Je ne parle pas de critères. Mais l'heure électorale, elle est claire. L'amour électorale, elle est claire. Comment quelqu'un peut être venu de manière à ne pas gérer un champ de patates douces au niveau du gouvernement ? Elle ne va pas gérer un boulot au niveau du gouvernement ? Moi, je pense que pour le gouvernement, on doit avoir un passé administratif. GTA, GTA, GTA. C'est pas pour moi. GTA, c'est-ci, GTA, c'est-là, les préféres, les maladies, les candidats. Mais du Néa, candidats, parce que le gouvernement, on a été utilisés pour venir acheter la province, on ne peut pas l'acheter comme ça. On ne peut pas l'acheter comme ça. Et selon vous, c'est quoi le point d'un bon gouverneur ? Ah, je suis très content. Le gouverneur doit être marié. Je dis bien marié, pas concubin, pas occupé, mais marié, avec un certificat de mariage prouvé par l'État civil. Très important. S'il n'a pas ça, il n'est pas marié. Par contre, on ne sera pas candidat. Le gouverneur doit avoir un passage administratif, quand il fait, dans le passé, il a géré quel territoire, il a géré quel contrée, il a géré l'entreprise, il a géré quoi ? Un chef de service, il va venir sur le service gouverneur. Bon, c'est pas possible. Le gouverneur doit être un habitant de la vie. Il doit avoir une adresse, une maison, pas la maison de la famille, sa maison propre. C'est important. On a vu gagner un gouverneur, une maison de famille, ça, c'est la maison de mon père, elle a pas la commune. Non, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de sa maison propre. Comment j'ai mes maisons propres ? Il doit aussi nous montrer ses maisons propres. C'est important. Et le gouverneur doit suivre des expériences professionnelles. Où a-t-il travaillé ? Et il est sorti avec l'attestation des mauvais services rendus ou des bons services rendus. C'est important. On peut avoir volé, on n'a pas de bons services rendus, on a rendu de mauvais services. C'est aussi important. que vous connaissez vous de cet homme julien ? Celui-là, je ne le connais pas. C'est important. nous voulons de vous aussi, journalistes, que vous fassiez un média objectif fort. Et vous ne pouvez pas accompagner les gens par rapport à leurs ambitions seulement, mais aussi à la volonté de la population. La population attend le gouverneur. Ici, nous avons un problème d'eau. Un gouverneur pourrait s'encher à créer même un saut de mouton comme Akine, en bois, le bois c'est un bois durable, on peut le faire et les gens traversent. Moi, je n'ai pas gagné, ce n'est pas normal. Donc ici, nous sommes donc que la province n'est pas gérée. Ce n'est pas possible. Oui, même le petit truc de dépassement de Caloumbi, même mettre des graviers pour que les gens y passent, le problème se pose. Et voulez-vous dire que nous sommes régérés ? Non. Nous pensons que nous avons besoin des gens qui vont apporter des solutions aux problèmes des impacts de Calémi et du Tannanique en général. Merci.